Salut à tous c'est Majin, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Chose promise, chose due, le petit test du Super C17. Alors le Super C17 qui, parce que oui, je n'ai pas fait que dropper C17, j'ai aussi droppé un autre doublon de Super C17. Ça fait beaucoup trop de C17 dans cette phrase. Bref, le test du Super C17 qui va se faire notamment avec un arbre à 90%. Donc c'est encore mieux, c'est parfait. Il n'est pas à 100%, mais il est quasiment au maximum. Donc ça va être fort. Pour rappel, le Super C17, vite fait, dégâts encaissés réduits de 40%. N'importe quoi, les attaques SP, tout, 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 40% en moins, comme ça. Ça c'est très fort déjà. Attaques plus 30% lorsqu'une attaque est encaissée et ça se stack à 120%. Donc il faut encaisser 4 attaques, que ce soit des SP ou pas, que ce soit des auto-attaques ou pas, pour arriver à un max de 120%. Je vais le jouer à côté du fameux C17 Hellfighter qui nous casse tous les burnes, je le comprends, l'intelligence. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui partage le plus de liens avec Super C17 et les meilleurs liens. Il a 5 liens en commun, dont 2 d'attaque. Donc en tout, attaque plus 25% au niveau des liens. L'autre rotation, vous n'allez pas l'avoir, mais je vais faire C18, les cyborgs galères, pour ne pas trop galérer au niveau de la défense. Et en rotation, il y aura C17 MVP, C17 MVP et la petite C21 qui est d'ailleurs une carte free-to-play, celle-là. Elle, c'est la carte free-to-play, c'est l'intelligence, vous pouvez la farm et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est exceptionnelle. Qui plus 2, attaque et défense plus 30% pour tous les alliés de la catégorie cyborg. Donc une carte à vraiment avoir dans sa catégorie cyborg si vous la possédez. Et donc je vous dis à tout de suite pour les bonnes rotations si jamais elles ne sont pas présentes. Bon bah écoutez, parfait, les rotations sont présentes, donc ça fait grave plaisir. Alors là, ça va être intéressant et un peu bizarre et un peu ambigu à la fois. C'est qu'on a la meilleure rotation possible pour Super C17, mais il n'a aucun boost vu que le combat vient de commencer. Donc ça va être très étrange. Vous allez voir, en même temps, il serait bien de se faire attaquer dès le début. Ah, bon, pas grave, on se fait attaquer au moins. Alors, déjà là, il a 47 000 de défense. Donc 50 000 de défense, c'est pas mal. Mais en plus, il réduit les dégâts subits de 40%. C'est exceptionnel. On va le voir taper. Là, ça va être son attaque minimum, entre guillemets, vu qu'il y a quand même la C21. Mais on va voir. On va voir à combien il part avec zéro boost d'attaque ici. Ça va être plutôt... Enfin, ah si, avec un boost de 30% du coup. Donc là, avec un boost de 30%, 874 000. On est déjà à 874 000, je vais vous dire. Donc préparez-vous à ce que ce soit très fort après. On ne prend pas de dégâts forcément. Alors, regardez, 1 137 000. Il a pris une attaque, là, il est déjà à 1 137 000. Il peut stacker encore trois fois. Et là, en bas, il était déjà à 1 137 000. Si vous n'avez pas vu, vous revenez en arrière, vous mettez pause. Au moment où C17 s'est fait frapper, 1 137 000 avec seulement un stack d'attaque. Ça vous laisse imaginer la suite. Donc là, nous sommes sur la phase endurance du badak. C'est très bien. Encore une fois, alors, là, on a le boost déjà de 60% du petit C17 MVP. Donc on a 58 000 de défense. Donc 60 000 de défense. Ce serait bien de prendre une spell, là, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, ce qu'on va activer... Non, ça, il faut l'activer au prochain tour. C'est prévoit au prochain tour. Donc oui, on va l'activer au prochain tour. Donc tout à l'heure, on avait un support. Donc c'est pour ça qu'il est monté à 800 000 et qu'elle. Et ensuite, à 1 137 000 en ayant encaissé une attaque. Là, il va partir moins haut parce qu'il n'y a pas de support. Donc là, il a encaissé une seule attaque. Donc là, avec une seule attaque, à combien il part ? Il est à 874 000. Donc ça n'a pas bougé. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, vous avez vu le support de 30%. Donc ça revient exactement au même. Voilà, il fait les mêmes nombres de dégâts. Donc ça, c'est vraiment, voilà, avec une seule attaque. Là, deuxième attaque. Vous avez vu, il a encaissé l'attaque. Non, c'est la deuxième fois qu'il encaisse. Il est sur du 1 million. Avec deux attaques encaissées, il est déjà sur du 1 million. Donc vous allez voir par la suite à combien il va monter. Et souvenez-vous, en fait, le problème de Super C17, on a tendance à dire, oui, il prend du temps à faire tes dégâts. Et au même, quand il est full maxé, c'est pas beaucoup de dégâts au final. Mais il n'y a pas que ça sur une carte. Ok, peut-être que le mec ne va pas monter à des 2 500 000. Mais à côté, le mec, il a une défense, grâce à sa réduction de dégâts, vraiment exceptionnelle. Là, nous arrivons donc sur le bataille puissance forcément. Alors, alors, ici, ici, on est à 133 000. Bah, écoutez, c'est parfait parce qu'on va prendre les deux attaques avant. Donc là, on a déjà encaissé deux attaques. Donc on a un boost de 60%. Là, c'est très bien. Vous allez voir ses dégâts maximum. En tout cas, parce que là, il va prendre deux auto-attaques. Donc il va être à 120% de boost d'attaque. Et vous allez voir à combien il part, à 90% avec deux liens d'attaque, sans support. Je le rappelle, sans support. Parce que la force de Super C17, c'est que lui, il fait beaucoup plus de dégâts grâce au support. Donc là, regardez. Il est à 222 000. Là, 256 000. Non, voilà, 1 500 000. 1 500 000. En étant à 90% avec zéro support. Et voilà, accessoirement, il claque un petit 2 millions. Sauf que là, vous allez me dire, oui, 1 500 000. Bon, c'est pas exceptionnel. N'oubliez pas, encore une fois, qu'il réduit n'importe quel dégâts de 40%. Ce qui fait de lui une excellente carte au niveau de la tankiness. Et aussi une très bonne carte au niveau de l'attaque. 1 500 000, c'est pas rien. Surtout que vous allez voir, au prochain tour, il y a le support qui va arriver. Et vous allez voir. Ok, donc on arrive sur le Badak. Le petit Badak SSJ3. Il va le dégâts. Regardez, regardez. Regardez, là, avec un support, vous avez vu. 1 480 000, je crois. Avec zéro support. On est en full stack. Là, on rajoute un support. Ça va monter beaucoup, beaucoup plus haut. Déjà, voir Super C17 à 334 000 ici. Déjà, ça fait bizarre. On n'a pas l'habitude de le voir comme ça. Mais comme je vous l'ai dit, le problème de Super C17 avant, c'est qu'il n'avait pas de catégorie. Donc forcément, les gens disaient, oui, voilà, c'est pas exceptionnel. Et pourtant, il était déjà très fort dans sa team Neogod. Et regardez ça. 2 millions, voilà. On passe d'1 480 000 à 2 millions. Et des gens vont me dire qu'il frappe pas fort. Alors, il y a eu un bug. Je suis absolument désolé. Ça a lagué au moment où forcément il frappe. Bien entendu, sinon c'est pas drôle. Mais bon, vous voyez un peu ce qu'il vient de faire. Il vient de rentrer. Il vient de caler à 1 600 000. 1 600 000 à Badak SSJ3. Donc on ne peut pas me dire qu'il frappe pas fort. Et en plus, ce que j'aurais pu faire, c'est rajouter, par exemple, un support endurance d'attaque et défense. Donc non. Quand tu as 50 000 de défense, que tu réduis les dégâts subis de... Oh, ça va être intéressant, ça. Oh, ça va être intéressant, ça. Quand tu réduis les dégâts subis de 40% et que tu peux monter... Tu montes, pardon. Même pas tu peux. Tu montes à 1 500 000 avec zéro support. Et que tu montes à 2 millions avec un support. Voilà. Il frappe fort. Il tanque très bien. Et il est parfait. Pour moi, c'est un no god très complet. Alors on peut me dire, oui, ça prend du temps, etc. Je conçois, je le conçois. Mais n'oubliez pas que ça ne sert à rien d'être très très fort, à part en Battle Rod. Et encore en Battle Rod, même s'il ne frappe pas fort, il a quand même sa réduction de dégâts. Donc au final, c'est quand même très fort. Donc ça ne sert à rien d'être extrêmement fort avec du attaque plus 3 milliards de pourcents au début du combat. Parce qu'au début du combat, vous affrontez des boss de merde. Et vous l'avez vu, quand seulement... Bon. 3 apparitions, il a eu full boost. Je suis d'accord, ça a été 3 apparitions. Mais ça m'arrive souvent, moi, quand 2 apparitions. Il arrive 2 fois, bim, il est déjà full boost. Ça dépend où est-ce que c'est attaqué. Mais globalement, ce n'est pas compliqué de le faire monter à 120%. Les gens qui disent qu'à la fin du combat, quand vous avez terminé le combat, il n'a toujours pas son boost, c'est faux. C'est absolument faux. Le mec a toujours son boost. Il faut arrêter de temps en temps de raconter des bêtises. Ici, ici, ici. Bah écoutez, je vais le faire frapper ici. Il peut quand même faire un petit critique. Mais on a vu quand même un 1 600 000 sur un leader catégorie. Et pour Super Cd7, on ne peut pas me dire qu'il ne frappe pas fort. Et on est bien d'accord. Et j'espère, en tout cas, et c'est un peu le but, c'est que j'espère que cette vidéo vous montrera que Super Cd7 est vraiment très très fort. Et que ça vous redonnera envie. Et voilà, un attaque supplémentaire actuellement. Et qu'il remontera un peu dans vos essibles. Et que ça vous donnera envie de le jouer si jamais vous l'avez, que vous avez la catégorie cyborg. Parce qu'il est vraiment très très fort. Et c'est un neogod. Je ne sais pas si sur le nouveau Battle Road catégorie de la Jap, on a la possibilité de faire une team full cyborg. Parce que s'il n'y a pas la catégorie, c'est-à-dire que c'est soit super, soit extrême. Et si c'est une catégorie super, on peut faire une catégorie cyborg super. Mais il n'y a pas Super Cd7. Enfin bref. Mais si c'est possible, je vous... Bref. En tout cas, sinon, je vous dis à tout de suite. Sur Végéto, je vais zapper Ildegarn. Puisqu'il est chiant. Voilà, donc j'ai passé Ildegarn. Il faut vraiment que je pense à ramener des flûtes avec mes items. Parce que c'est un boss. Je crois que c'est le boss le plus chiant qui n'a jamais existé sur Dokkan. Il est horrible. Il est vraiment horrible, ce boss. Deux attaques saquées. Donc voilà, dès le premier tour, on a déjà 60% qui vont être appliquées pour le boost d'attaque. Donc vous voyez que ce n'est pas si compliqué que ça. C'est même assez rapide au final. Et ça aussi, ça compte comme une attaque boostée. Enfin, ça dépend combien il va partir. S'il est à 874 000, ça ne compte pas. En tout cas, on prend 2 000. Voilà, 1 million. 1 million dès le premier tour, on ne peut pas me dire que ça ne frappe pas fort. Surtout quand on a une défense de 50 000 et quelques. Et qu'on réduit les dégâts subis de 40%. Encore une fois. Il ne faut pas oublier que ça, c'est vraiment la vraie force de Super C17. C'est d'être assez polyvalent entre l'attaque et la défense. En tout cas, j'espère. Enfin, ce n'est même pas j'espère. C'est que c'est sûr, on va revoir un petit tour où il y a le support. Et voilà. Moi, honnêtement, je sais qu'il y a des gens qui préfèrent Vegeta et S&G 4. Je vous le dis. Maintenant que les deux ont une catégorie, Super C17, il est meilleur que Vegeta et S&G 4. Bon, alors, je sais que ça peut vous paraître étrange, mais c'est pourtant le cas. C'est globalement, Super C17 tant que mieux. Surtout sur les SP. Puis, oh, pas mal. Bon, on va avoir l'attaque SP après. Bon, en vrai, c'est intéressant de voir ça. Là, on va pouvoir voir un petit boost avec seulement deux attaques. Donc là, on a juste attaque plus 60%. Pourquoi pas, après tout, ça va être intéressant de voir avec attaque plus 60% et un support à combien il monte. Pour vous montrer que même quand il n'est pas full, voilà, 1 400 000 en n'ayant que deux stacks. C'est quand même excellent. Et puis, vous allez voir dans... Il ne faut pas qu'il tue, en fait. Ah, merde. C'est vrai que je n'avais pas pensé à ça, mais on prendra les deux autres attaques plus tard, au pire. Ok, donc là, c'est très intéressant. Pourquoi ? Puisque... Oh, c'est parfait. J'espère qu'on va prendre une SP. Puisque ça risque d'être plutôt intéressant. Alors, je vous le dis direct. Végétoblou, Tech, il frappe très fort. Et normalement, quand un type Tech... Enfin, quand on prend une attaque à contre-type et qu'on n'a même pas l'avantage de la classe et qu'on est une unité comme ça, on prend... Oh, voilà, voilà. Normalement, ici, normalement, on est censé prendre 110 000, 120 000 sur une autre unité. Lui, il prend combien ? Il prend 52 000. Ça veut dire qu'il prend plus de deux fois moins cher à contre-type qu'une autre unité. Vraiment, là, par exemple, vous mettez Thalès Agilité. Thalès Agilité, ici, il aurait pris 110 000. J'ai Thalès Agilité, je vous le dis. Thalès Agilité, il prend beaucoup plus cher ici, mais vraiment deux fois, voire 2,2 fois plus cher. Donc là, 52 000, c'est pas énorme. Et c'est ça, la force de... Et par exemple, Végéta 4 aussi, Végéta 4, à contre-type sur un boss de fin de game qui vous mince P, il prend plus cher que ça. Surtout si le boss vous réduit votre défense, encore plus. Ok, donc encore une fois, ici, ça va être très très bien d'avoir Végéta Blu en face. Puisque là, en fait, c'est assez bizarre parce que, comparé à d'autres boss... Comparé à d'autres boss, lui, je vous le montre beaucoup à contre-type. Là, vous allez le voir, vous l'avez vu d'ailleurs, beaucoup à contre-type. Ce qui est plutôt étrange, vous allez me dire, mais pas tant que ça au final. C'est vous, lui, un petit peu. Parce que voilà, encore une fois, ici, normalement, vous prenez du 120 000, 130 000 dans la gueule, voire plus. Et là, on prend 73 000. Vous vous rendez compte qu'un Super C-17 qui prend 73 000, imaginez une autre unité. Imaginez une autre unité tech, agilité, pardon, prendre les dégâts d'un Végéta Blu. Vous faites le test. Vous faites le test avec, par exemple, un Rosé Agilité à 100%. Vous faites le test avec un Thalès Agilité, même à 100%. Vous faites le test avec un... Un Majin Végéta LR à 100%, pas à 100%, mais avec des doublons, peut-être, si vous le trouvez. Vous allez voir la patate que vous allez prendre. Végéta Blu, il vous met du 140 000, même dans la gueule. Ces boss-là frappent très fort. Je vous le rappelle que là, on n'est pas sur le boss rush, mais oh god. Et là, ici, on va frapper très très fort, encore une fois, vu qu'on a le support. Donc, on va monter, comme vous l'avez vu tout à l'heure, à 1 million. En espérant faire un critique sur Végéta Blu Tech, ce serait intéressant. Ici, on ne prend pas de dégâts. On ne prend pas de dégâts ici aussi, c'est normal. On ne prend pas de dégâts en auto-attaque sur... Encore une fois, regardez, 1 million, 900 000. Quand il y a un support, et n'oubliez pas qu'il y a le Cell Tech support qu'on n'a pas encore sur la globale. 1 million 300 000 à contre-type, et il auto-attaque en plus. Honnêtement, Super C17, j'ai fait même exprès de vous le monter à contre-type pour le désavantager. Et même comme ça, au final, il reste très très fort. Parce qu'en ayant pris 2 SP sur lui à contre-type, regardez nos PV. Sans claquer l'item, ils ne sont pas si bas que ça. Donc, ça vous prouve bien que C17, même à contre-type sur les SP, ne prend pas très cher. Et ça prouve toute la puissance de l'unité, ce qui frappe très très fort. Il peut frapper très très fort. 2 millions avec un support, certes, mais 2 millions quand même, ce n'est pas négligeable. Et une défense relativement exceptionnelle, parce que sur les autres types, il ne prend pas de dégâts. Il prend à les maximum 10 000 sur une SP d'un autre type. Et à contre-type, il prend certes beaucoup, je suis d'accord. 57 000, 70 000, ça peut paraître énorme. Mais n'oubliez pas qu'une autre unité ici aurait pris plus de 100 000 dans la face. Beaucoup plus que 100 000, voire du 140 000. J'aurais bien aimé prendre la SP sur le LR, mais ça aurait parlé. Ouzbek, je viens de vous dire. Bref, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si c'est le cas. N'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, comme début, je vous dis à la prochaine. Et prenez soin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501